Et puis ensuite, Florence Provandi. Merci, madame la présidente, madame la rapporteure. Mesdames et messieurs, merci beaucoup pour ce que vous nous dites aujourd'hui. Moi, je suis très, très sensible à ce que vous avez évoqué. Je suis moi-même maman, enfin pas maman, mais tante. J'ai mon neveu qui est autiste et ma soeur m'a raconté effectivement comment ça s'est passé pendant cette période. Beaucoup de stress des enfants, beaucoup de stress, beaucoup, beaucoup de stress parce qu'on a perdu les repères. Et je crois que ces personnes vulnérables, ces familles vulnérables ont vraiment besoin d'avoir des solutions assez urgentes. Et cette situation est urgente aujourd'hui parce que le Covid est toujours là. Donc moi, j'aimerais savoir, vous avez évoqué beaucoup de choses. Vous avez donné beaucoup d'idées à Troyes, vous avez beaucoup donné d'idées à Troyes, vous avez chacun apporté quelque chose. Est-ce qu'on n'a pas intérêt à se regrouper avec tous les élus, faire une espèce de collectif, pas de collectif, mais une campagne, une grande campagne justement sur la manière de travailler sur le sujet qui puisse prendre plusieurs mois éventuellement, je ne sais pas. Mais les ASH ne sont pas assez formés, vous dites. Il y a des structures de répit qui pourraient être expérimentées partout en réalité parce que c'est ce qu'ils disent. Ma soeur me dit qu'elle était épuisée, épuisée par les démarches administratives, mais aussi par le fait de pouvoir s'occuper de son gamin toute la journée alors qu'elle travaille à côté. Donc je me demande si on n'a pas intérêt à tout regrouper pour envisager tout ce qui a été dit parce qu'il n'y a pas forcément des connexions, des communications entre les différents services. Et là, il va falloir effectivement trouver des solutions qui soient adaptées parce que j'ai beaucoup entendu des lieux d'accueil, mais l'école effectivement obligatoire. Mais que faisons-nous d'après ? C'est vrai que c'est la question qui se pose. Merci beaucoup.